Aujourd'hui on est sur la place de la République et on est en fin de mobilisation pour une vraie loi climat. Il y a beaucoup de femmes qui se sont relayées aujourd'hui pour revendiquer notamment une loi climat juste. Quand on parle de l'injustice, on parle aussi malheureusement très peu de la présence des femmes dans les mouvements politiques et notamment les femmes issus des minorités. C'est important qu'elles soient aussi représentées. Moi je suis originaire des Outre-mer et on a aujourd'hui une lutte en lien avec le climat et l'environnement en général. C'est la lutte pour la faim, ou plutôt les réparations dues à l'empoisonnement au chlordécone dans les terres aux Antilles. On se rend compte que de plus en plus des femmes prennent la tête, des femmes jeunes en plus, qui prennent la suite des générations qui se sont battues depuis des années, qui ne sont pas entendues par les gouvernements. On sait que les départements d'Outre-mer sont beaucoup laissés de côté. On sait qu'en ce moment, il y a une volonté du gouvernement de faire un non-lieu sur le dossier du chlordécone et c'est inadmissible. Toutes ces femmes sont à la tête de ces mouvements et sont en tout cas en lien pour pouvoir se faire entendre. Et la connexion c'est très important, la transversalité c'est très important pour qu'elles puissent se faire entendre. Et c'est ce qu'on a pu voir notamment lors des manifestations et aujourd'hui elles étaient présentes pas mal pour revendiquer leurs droits tout simplement. Dans les rues, on a été des colibres, mais l'incendie continue de brûler et les pompiers n'arrivent pas. On va donc éteindre le feu nous-mêmes. Face à leur inaction, nous les gens, on va reprendre le pouvoir. Une révolution joyeuse est en route ! Et vous y êtes tous cordialement invitées. Le mouvement climat est de retour. Alors si le cœur vous en dit, rejoignez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !